Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine et bienvenue à notre neuvième jour de cookmas. Alors aujourd'hui je vous propose ce menu là, ce délicieux menu là que vous pouvez réaliser pendant les fêtes. Alors si vous êtes intéressé, restez scotché! Alors pour réaliser ce délicieux poulet au four que j'appelle affectueusement le poulet pistolero, le poulet qui a les pistolets, voilà. Donc je vous montre déjà comment couper votre poulet pour obtenir ce joli modèle de poulet, on l'appelle poulet papillon, voilà en anglais on dit butterfly chicken, voilà. Donc poulet papillon, mais bon moi je l'appelle poulet pistolero parce qu'il a l'air d'avoir les pistoleros, voilà. Voilà, donc déjà ici j'ai mon poulet qui a été bien lavé avec du citron, voilà, et bien nettoyé. Et je vais utiliser du papier, du sopalin pour absorber toute l'eau qu'il y a dessus, on ne veut pas d'eau du tout, on veut retirer toute l'humidité, voilà. Et une fois que cela est fait, on va retourner notre poulet, donc on va le mettre sur le ventre, voilà. Là on a le dos du poulet et on va se saisir d'une paire de ciseaux. C'est beaucoup beaucoup plus facile d'utiliser une paire de ciseaux. Maintenant si vous n'avez pas la paire de ciseaux, vous pouvez le faire au couteau, mais franchement ça aide mieux avec la paire de ciseaux. Je fais énormément de choses avec ma paire de ciseaux, vous serez très surpris. Oui, oui, ça aide beaucoup. Bon voilà, donc là maintenant je vous montre, voilà les deux côtés. On va en fait retirer le dos du poulet jusqu'en haut en fait, des fesses jusqu'au cou. Donc on va couper les deux côtés, voilà, jusqu'en haut et on va couper l'autre côté aussi, on va retirer ça. Et on va retourner notre poulet pour lui donner cette forme de papillon là, voilà. Cette forme de pistolet, pour lui donner cette pistolet là, voilà. C'est comme ça qu'on va faire le poulet. Donc si vous êtes intéressé, continuez de regarder la vidéo. Et voilà. Et lorsque vous retirez le dos du poulet, moi je ne me débarrasse pas de ça, je garde, si j'ai rien à faire avec, je découpe, je mets dans un sachet, je garde au congélateur. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos bouillons de poulet, oui, vous pouvez l'utiliser pour faire vos bouillons de poulet, ou bien de la soupe au poulet, ou quoi que ce soit. Voilà, c'est très 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 utile. Donc ne jetez pas, ne faites pas de gaspillage. Si vous ne savez pas quoi faire avec, mettez au congélateur et l'idée vous viendra. Voilà, une fois que ça c'est fait, là on va se saisir d'un couteau et on va juste fendre le haut là, voilà, où il y a le cartilage là. Juste, on ne va pas couper carrément, on fait juste une fissure, c'est juste pour donner de la flexibilité à notre poulet. Voilà, c'est juste pour donner de la flexibilité. Vous pouvez retirer aussi le cartilage qui est au milieu là, si vous voulez, vous pouvez retirer, ce qui va aussi permettre à vos poulet de cuiller beaucoup plus rapidement. Voilà, mais moi j'aime bien manger le cartilage en question là, voilà. Donc si vous aimez bien le cartilage, cette partie là, si c'est une de vos parties préférées aussi, laissez-moi savoir en commentaire. Voilà, donc je ne vais pas retirer le mien, mais voilà, vous avez vu comment j'ai fait les fissures au milieu là. Si vous faites ça, vous pouvez retirer le cartilage, ce qui vous permettra, ce qui permettra votre poulet de cuiller beaucoup plus rapidement. Voilà, dans le cas contraire, vous laissez, mais vous faites juste les fissures, voilà, juste pour donner de la flexibilité à votre poulet. Voilà, et pour permettre aussi à l'assaisonnement de rentrer un peu dans les parties parties. Bon, là maintenant, on a fini, on retourne le poulet et vous voyez, vous placez les cuisses en position et voilà, votre poulet il est prêt. On ne va pas faire de trous, généralement j'aime bien faire des trous dans mon poulet là, au niveau de la poitrine là, du blanc là, pour faire rentrer l'assaisonnement, mais là on ne va pas le faire. Sinon, ça ne va pas donner le chic que le poulet doit avoir à la fin en fait, ça va gâter le décor et la beauté du poulet. Donc là, on ne va pas faire de fissures, on va le laisser comme ça, on a fait les fissures dans le dos, c'est pour ça qu'on a fait les trous derrière ici là. C'est suffisant, on va essayer d'introduire la marinade un peu partout. Et aujourd'hui, la marinade que j'utilise pour mon poulet, c'est de la marinade en poudre, voilà, c'est de la marinade sèche comparée aux légumes qu'on écrase et tout. Donc ici, il y a des épices qu'on appelle ici les épices jerk, voilà, c'est du jerk en poudre, mais vous pouvez utiliser des épices spéciales poulet, des épices, je ne sais pas, passe-partout, des épices barbecue, quelles que soient les épices que vous avez, voilà, vous utilisez ça, juste des épices sèches, voilà, ce qui fera la différence comparée aux épices fraîches. Et on va emballer, on va mettre dans une assiette, on va emballer avec du papier film et mettre au réfrigérateur, reposer pendant au moins une heure de temps, sinon 24 heures si possible. Le mien a reposé pendant au moins 7 heures de temps, voilà, mais vous pouvez laisser 24 heures, ça sera préférable. Là maintenant, pendant que le poulet est au réfrigérateur, on va commencer avec nos haricots verts, donc ici j'ai mes haricots qui ont été bien nettoyés, découpés et tout, et dans mon bol, je vais assaisonner avec du poivre noir, avec du sel, avec des herbes de province, voilà, et je vais aussi rajouter du piment en poudre, voilà, des flocons de piment. Si vous ne mangez pas épicés, vous n'êtes pas obligés, c'est facultatif. Là, je rajoute les épices turcs que j'ai pour pouvoir assaisonner mon poulet, je rajoute juste un tout petit peu, voilà, et je vais rajouter les herbes de province que je vous avais dit auparavant, je vais rajouter les herbes de province, je vais rajouter du beurre. Et c'est tout. Ce qu'on va faire, on va bien mélanger et on va les emballer. Et le beurre que j'utilise ici, c'est du beurre que j'ai fondu au micro-ondes, c'est du beurre fait maison, voilà. La vidéo est sur ma chaîne YouTube, si vous regardez parmi mes vidéos, vous la verrez, voilà. C'est très intéressant de savoir comment le beurre se fait, alors n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, je mettrai le lien en bas de description, voilà, où ça va afficher sur l'écran juste en haut, là. Voilà, donc une fois qu'on a fini de mariner, d'assaisonner nos haricots verts, tout ce qu'on va faire ici, on va utiliser nos bacon, donc on a des tranches de bacon ici. Si vous ne mangez pas le bacon, vous n'êtes pas obligé de les emballer dans du bacon, vous pouvez juste les laisser comme ça et les sauter à la poêle, voilà, et les servir comme ça, voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas de bacon, ça va, il n'y a pas de souci. Ou bien si vous avez des jambons de poulet, voilà, jambons de poulet ou jambons de dinde, voilà, des trucs comme ça, vous pouvez utiliser ça aussi, ou sinon, vous pouvez juste laisser comme ça et sauter, assaisonner et sauter à la poêle, c'est tout. Là, ici, ce que je vais faire, je vais mettre, voilà, quelques-uns, j'étale d'abord ma tranche de bacon et je mets quelques haricots verts dessus et je vais les enrouler, voilà, et on va les mettre au four. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je vais les transférer dans un plateau qui ira au four et on va les cuire à 180 degrés Celsius pendant 15 minutes. Maintenant, on revient à notre poulet, voilà, qui était au réfrigérateur, en train de mariner. Il est prêt à passer au four, donc tout ce qu'on va faire ici, on va le badigeonner de beurre. Et ici, j'ai du beurre que j'ai fondu au micro-ondes avec des herbes de province, voilà. Donc, je vais utiliser un pinceau et tout ce que je vais faire, c'est que je vais pomader mon poulet avec le beurre. Vous pouvez utiliser de l'huile si vous voulez, c'est comme vous voulez, mais le beurre, ça donne un goût particulier et aussi, ça va permettre à votre poulet de dorer joliment. Si ça se dit, hein, de dorer joliment, voilà. Donc, on va retourner pour beurrer l'intérieur d'abord, voilà, parce qu'on veut le beurre partout. Et quand on finit de beurrer l'intérieur, on va transférer notre poulet sur un plat qui va aller au four. Et moi, je vais mettre ça sur une grille, voilà. Et on va beurrer l'autre face du poulet. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, vous voyez que j'ai mis mon poulet sur une grille et là, je vais mettre de l'eau juste en dessous. L'eau ne touche pas le poulet, ça va permettre à mon poulet de rester moelleux, même quand il sera cuit, de ne pas être sec à l'intérieur. On va mettre au four à 180 degrés Celsius pendant au moins une heure. Couvrez votre poulet avec du papier alu pour permettre à votre poulet de bien cuire à l'intérieur, voilà. Et après, vous pouvez enlever le papier alu pour le laisser dorer, voilà. Et ici, j'ai mon riz qui est en train de cuire. Je ne vous ai pas montré la recette, la vidéo arrive. Donc, souscrivez à ma chaîne et restez scotché pour la vidéo de ce riz. C'est du riz jaune, voilà. Je ne vous dis pas comment je l'ai jauni. Souscrivez, vous allez regarder la vidéo. C'est du riz au coco et aux feuilles de citron vert. Délicieux, délicieux, délicieux. Alors, restez scotché et souscrivez à ma chaîne. Voilà. Et voilà, c'est prêt, c'est servi. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Mon poulet est super bon, super délicieux, super moelleux. Voilà, le riz aussi, super. Restez scotché pour la recette du riz. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de partager, de liker. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501